En ouverture de ce journal, tout d'abord, cette communication importante du gouvernement. Elle est lue ici par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Régis Imongo Tatangani. Cela suite aux travaux du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end à Addis Abeba, en Éthiopie. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Communiqué du gouvernement. Le 17 novembre 2018, le gouvernement gabonais a appris, par des voies étonnamment inhabituelles, que l'Union africaine envisage de commettre une mission au Gabon. Le gouvernement gabonais remercie chaleureusement le président rwandais Paul Kagame et M. Moussa Faki Mahamat, respectivement président en éthi de l'Union africaine et président de la Commission de l'Union africaine, pour les voeux de plombes rétablissements qu'ils ont adressés à son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de l'Union gabonais, chef de l'État, et pour toutes les marques de sympathie et d'amitié exprimées à l'endroit du Gabon et de son peuple. Aussi, le gouvernement gabonais soucié de préserver la cohésion nationale et de la stabilité du Gabon réaffirme-t-il son attachement indéfectible aux idéaux de paix et d'unité défendues par l'Union africaine et ne saurait s'en départir en aucune manière. Dans cet esprit, le gouvernement gabonais considère que la solidité des institutions gabonaises n'est plus approuvée. La décision de la Cour constitutionnelle est rendue le 14 novembre 2018 et le Conseil des ministres tenu le 7 novembre 2018 témoigne de leur fonctionnement normal et régulier. Toutefois, le gouvernement gabonais reste ouvert à toute initiative de l'Union africaine qui vise le maintien et la consolidation de la paix au Gabon. Par conséquent, il est disposé le moins venu et en tant que besoin à recevoir une mission de l'Union africaine à une date qui sera convenue d'accord parti. Faire libre-lui le 19 novembre 2018. Je vous remercie.